Nous allons prier, Seigneur, merci, parce que tu nous donnes cette opportunité de nous lever devant l'assemblée de tes saints. Nous prions éternel parce que nous venons chaque dimanche devant toi pour écouter. Ouvre nos yeux et nos oreilles afin que nous voyons différemment et que nous entendons différemment. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Voilà, on va partager un sujet que tout le monde vous connaissait et le pasteur m'avait dit qu'il avait abordé ce sujet. Mais je voudrais insister parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel et physique et il est important que nous nous réchargeons encore dans la prière. Aujourd'hui, nous allons regarder la prière que nous appelons communément le Notre Père. Mais nous allons la regarder d'une manière différente. Matthieu, chapitre 6 et nous lirons verset 9 à 13. Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 13. Ok? Nous allons nous mettre debout, nous allons lire cela et puis on va naviguer ça ensemble. Chacun dans sa version, parce qu'on a des versions différentes. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier notre Père céleste que la sainteté de ton nom soit respectée. Là je suis dans la version nouvelle édition. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous l'ai dit et j'ai été choqué parce que on voit des vidéos circuler dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est à dire les Facebook. Je ne suis pas dans Facebook malheureusement. J'étais là-bas dans le temps que j'ai quitté. Les WhatsApp, les Instagram, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des bonnes choses qui passent. Nos jeunes sœurs passent le temps à faire les bons anniversaires. C'est ton jour. Enjoy. C'est ton jour. On publie les photos. Mais il y a aussi les mauvaises nouvelles. Il y a aussi le message que l'ennemi fait passer. Amen. Et je suis revenu sur ce sujet parce que je commence à me dire, est-ce que réellement nous savons prier? Est-ce que l'église sait prier? Est-ce que lorsque je suis en dehors de l'église, est-ce que j'arrive à prier? Est-ce que j'arrive à tenir comme Pierre? Jésus lui a dit, Pierre, vous n'arrivez même pas à tenir une heure de prière. Alléluia. Et ma prière cette semaine, c'est que nous tous ici, sans exception, nous faisons l'exercice chez nous à la maison de prier une heure par jour. Alléluia. Je sais que tu pries, mais tu attends la dernière minute avant de dormir, tu t'as gêné à côté de ton lit et sans le savoir, tu es déjà endormi. Est-ce que ça est déjà arrivé à quelqu'un ici? En tout cas, tout celui qui a prié la nuit avant de dormir, ça lui arrive. Amen. Et des fois, tu tombes sur le lit et tu te réveilles comme ça, tu as passé pratiquement deux heures dans cette position à genoux, mais tu n'avais même pas prié parce que le sommeil t'avait emporté. Alléluia. Il est important que, c'est vrai, il y a beaucoup de choses que nous disons, il faut que l'église ait le courage à un moment donné de s'arrêter pour dire où en sommes-nous avec cette histoire de la prière. Amen. On a eu beaucoup de publicité, les gens ont dit que non, il faut aller à la montagne. Comment ça s'appelle? Mangengengue. Aller aujourd'hui à Mangengengue, je m'excuse, c'est un lieu de commerce. Je ne suis jamais allé parce que tu ne vas pas me convaincre. Mais il y a des gens qui sont allés, ils ont dit voilà, il y a des gens qui ont fait des tentes, il y a des gens qui ont construit. Ce n'est plus la montagne de la prière, c'est maintenant une opportunité de commerce. Parce qu'on attend ceux qui venaient pour la prière, maintenant on les offre la nourriture, on les offre ceci, tout le monde commence à gagner un peu de l'argent. Et le sens de cette montagne-là commence à se perdre. Alléluia. Partout où il y a une possibilité d'une montagne de prière, automatiquement, pour des raisons que personne ne connaît, mais nous croyons que ce sont de bonnes raisons, malheureusement, ce ne sont pas de bonnes raisons. L'ennemi, je m'excuse de le dire, inspire certaines personnes pour venir faire un commerce à côté de là. Or, lorsque les gens quittent la maison pour aller à la montagne, c'est justement pour prier. Alléluia. Alors, je me pose la question, est-ce qu'on va s'en sortir ? Comment c'est possible ? J'ai vu quelqu'un à l'église, j'ai vu plusieurs personnes à l'église, mais en dehors de l'église, les personnes ont encore des petites statuettes, des petites croyances. Alléluia. Ce n'est pas possible. Je suis à Brazzaville et puis, on était à l'église, dans la fin de l'église, on nous donne du sucré, en pleine église, et là, nous sommes en train de boire le sucré, et l'évangéliste qui a dit, pasteur, il faut mettre la main sur la bouteille. J'ai dit, mais pourquoi ? Il dit, hé, bagoko taio. J'ai dit, bagoko taio. J'ai dit, bagoko taio. Nous sommes à l'église. Alléluia. Nous prions, nous prions, mais quelque chose, c'est comme si quelque chose ne se déclenche pas. Lorsque, tel que nous sommes assis ici, lorsque nous sortons de l'église, devant une difficulté, nous perdons notre foi. Alléluia. Notre foi, c'est seulement lorsqu'une souris passe dans la maison et dit, yo, nan et tino, yamba ma kila, au nom de Jésus. Sur la souris. Amen. Mais devant des situations réelles de la vie, nous n'arrivons pas à prier. Alléluia. Et j'ai vu une vidéo, je me permets de vous le dire, quelque chose se passait à Lubumbashi. Je vais beaucoup à Lubumbashi. Et je vois à l'hôtel Caravia, des très belles filles qui viennent, qui dépensent beaucoup d'argent. Je me dis, mais où est-ce qu'elles ramassent tous ces agents ? Et Lubumbashi bouge, il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui dépensent énormément. Mais jusqu'à ce qu'on va apprendre qu'on les a mis des serpents dans la bouche, lorsqu'elles ouvrent la bouche, l'homme doit débourser tout l'argent. Mais malheureusement, comme lorsque l'ennemi fait, il y a toujours une date d'expiration. Et lorsque la date arrive, maintenant on commence à chercher les pasteurs. Parce qu'il y a une même, parce que le serpent, les conditions ne sont plus réunies, et le serpent s'est fâché, la langue de cette fille est tout le temps dehors comme ça. Donc elle vit tout le temps la langue pendue dehors. Alors quand on te montre la fille, comment elle était, et ce qu'elle est maintenant, c'est méconnaissable. Alléluia. Mais il y a des chrétiens qui sont encore tentés dans ces choses-là. Je ne dis pas ici, mais l'ennemi vient frapper dans le cœur de beaucoup d'entre nous pour dire, mais écoute, ça fait quand même longtemps, regarde tes amis, regarde tes soeurs, regarde celles-là. Parce que nous, même en tant que chrétiens, nous définissons la réussite en fonction de ce que l'homme a gagné comme revenu. Alléluia. La réussite, ce n'est pas ça. La réussite, c'est ce que tu as fait par rapport à ce que Dieu t'avait demandé de faire. C'est là où Dieu va te juger. Ce n'est pas en fonction de tous les diplômes. Tous ces diplômes-là sont des papiers. Ce ne sont que des papiers. Amen. Tu sais, je veux vous donner le cas de quelqu'un qui habitait ici à Maman Boutou qui est mort. C'était un collaborateur et puis il est devenu mon chef. Il est allé en Belgique, il a traîné pour faire son doctorat. Il n'arrivait pas. Finalement, il attrape le doctorat après 10 ans. Il revient. J'étais à la SNEL à ce temps-là. Et il revient. Il dit, non, petit, moi, je ne peux pas rester ici. J'ai quand même le diplôme. Je dois avoir un poste. Il s'est battu. À ce temps-là, c'était l'Équateur qui régnait. Il était de l'Équateur. Il s'est battu. Finalement, il devient directeur général d'une grande entreprise ici. Et c'est l'argent qui est arrivé. En moins de six mois, un fait banal. Les bandits sont entrés dans sa maison. Il a voulu les combattre en se tiraillant l'arme avec le bandit. Par mégarde, ça a déclenché et il a été tué sur place. Amen. Et là, le Seigneur m'a dit, tu as vu, il s'est battu pendant dix ans pour avoir le doctorat. Mais il a utilisé ça seulement pendant six mois. Et puis c'est fini. Qu'est-ce que c'est devenu? C'était un papier. On a accroché dans son mur, dans sa chambre. C'est fini. Amen. Mais la vie que Dieu nous donne, c'est cette vie-là que nous allons partir avec de l'autre côté. Alléluia. Et j'aimerais dire aux jeunes sœurs, aux jeunes frères, à nous tous, à nous papa, à nous maman, il n'y a absolument rien de spécial dans ce que le monde offre. Alléluia. Il n'y a absolument rien de spécial. Avant nous, on a dit que ceux qui ont vécu, d'autres sont partis et ils sont disparus. Un verset dit, vous qui vous dites que nous sommes des grands dans ce monde, vous construisez des grands bâtiments, des grands monuments, vous faites des statuettes. Qui êtes-vous? Après votre départ, on va détruire tout cela. Alléluia. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il faut rentrer dans des petites choses. Et ce sont ces petites choses qui vont faire que tu deviennes grand. Et notamment la prière individuelle. Alléluia. Je ne parle pas de la prière collective comme nous le faisons ici. Comme nous sommes ensemble, c'est normal. Ça bouge, ça chauffe, on s'encourage mutuellement. Mais lorsque nous rentrons à la maison, lorsque nous sommes seuls, c'est là où la bagarre commence. On n'a pas assez de force pour tenir une heure seulement. Alors mon défi pour nous tous, pour moi-même, pour tout le monde ici, c'est que chacun de nous, en dehors de ce qu'il va faire à l'église, parce que nous comptabilisons, mais j'étais à l'église, on a fait deux heures de prière, donc j'ai prié deux heures. Je parle de toi, je parle de moi. Cette semaine ici, chacun doit faire un effort pour essayer de tenir pendant une heure devant la prière. Alléluia. Mais de fois, on a du mal à tenir une heure. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire à Dieu. Parce que nos prières sont mécaniques. Parce que nous disons à Dieu, c'est ci, c'est là. Et puis à la fin, on se rend compte que les paroles que j'avais, c'est fini. Et je ne sais pas comment prier, je commence à imaginer la parole que le pasteur avait prêchée là, je commence à essayer d'imiter les gens. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'ici à l'église, corps de Christ, il y a des gens même qui imitent le parler en langue des autres? Est-ce que vous le savez? Bon, j'ai une bonne nouvelle pour ces gens-là. Si tu imites le parler en langue de quelqu'un, fais attention. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a donné à cette personne un niveau de parler de langue en fonction de la difficulté qui est devant lui. Et toi, quand tu commences à l'imiter, tu vas attirer le niveau de cette difficulté-là vers ta vie. Parce que le parler en langue que Dieu a donné à pasteur Manasseh, c'est pour combattre tous les sorciers de vos familles. Mais toi, tu commences à l'imiter. Tous les sorciers de leurs familles vont venir vers toi et tu seras assommé comme tu n'as pas idée. Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit que est-ce que c'est encore possible de tenir pendant une heure seulement? Et je parle au cœur de chacun de nous. Et nous savons, nous tous, que c'est très difficile. Alléluia. Une heure, seulement une heure. Et nous savons que c'est très difficile. Alors laisse-moi te donner le secret comment prier pendant une heure. Amen. Premièrement, tu prends seulement ces une heure-là et tu les divises en petits morceaux. Une sœur qui a fait un grand ministère en Hollande, me disait, je lui ai posé la question, comment tu pries? Elle fait régulièrement, deux fois par semaine ou trois fois par semaine, elle fait des vies, des prières. Elle-même dans la maison. J'ai dit, mais comment tu fais ça? Elle dit, voilà, c'est très simple. J'ai mis des horloges partout dans ma maison. Dans la cuisine, au couloir, au salon, partout. Donc, je regarde toujours l'horloge là, je me mets devant, je prie, je prie, je prie, je prie, jusqu'à ce que cette horloge puisse bouger de 20 ou de 30 minutes. Et puis je change, je vais vers une autre horloge, je prie, je prie, je prie, et je me rends compte qu'en faisant cela, j'étais capable de prier pendant trois heures du temps, quatre heures du temps et prier toute la nuit. Alléluia. Alors, je veux te dire ceci, le Notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné. Et il nous a donné comme un modèle de prière. Ce n'est pas nécessairement une récitation. Amen. Mais dans le temps, lorsque Jésus est parti et que les disciples étaient ensemble, je me pose la question, quelle est la prière que les apôtres faisaient? Ils s'asseyaient, ils parlaient de Jésus, ils se rappelaient de ce qu'ils faisaient. Mais ils utilisaient le Notre Père pour faire leur prière. Amen. Voici le premier verset. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Cette partie-là, c'est l'adoration. Dans la première partie de ta prière, quand tu prends les 60 minutes, tu peux te dire, je réserve autant de minutes pour l'adoration. Tant que ces minutes-là ne se sont pas encore épuisées, continue toujours à adorer. Alléluia. Attention, je te donne le plus grand secret. Ça, c'est le plus grand secret, c'est la plus grande délivrance de ta vie. La première partie, c'est l'adoration. Notre Père qui es aux cieux, il commence à adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est lui dire ce que lui, il est. Pas ce que toi, tu crois qu'il est. Alléluia. Ce que lui, il est, ce qu'il a déjà établi, ce qu'il a fait, ce qu'il s'est manifesté dans sa vie, dans nos vies, ce qu'il a prouvé dans la Bible, ce qu'il a fait dans la vie des autres. Et c'est ça, ta première tranche pour faire cette prière, rien que de 60 minutes. Amen. Tu passes le temps dans l'adoration, tu l'adores et tu lui montres ce que tu connais. Mais comment tu vas l'adorer? Tu essayes seulement de te rappeler de ce que tu connais de Dieu, mais surtout de ce qu'il a fait chez les autres et aussi ce qu'il a fait dans ta propre vie. Alléluia. Parce que chacun de nous ici a un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Chacun de nous sans exception. D'autres étaient morts à la naissance, Dieu l'a ressuscité. D'autres avaient d'autres circonstances. Deuxièmement, deuxième étape, et après nous allons prier, après avoir adoré que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous notre pain quotidien. Amen. Là c'est une prière de supplication, une prière de demande. Alléluia. Donc nous avons l'adoration, et puis on va remettre l'ordre à la fin, et puis nous avons la demande. Il est bon de demander à Dieu. Ce n'est pas interdit parce que c'est notre père. Si c'est ton papa, il faut arriver à la conception que tu es un fils ou tu es une fille de Dieu. Alléluia. Vous savez, avec le temps, j'ai développé une foi terrible. Et je le répète encore. Je crois, c'est une fausse croyance pour vous, mais moi, je crois que Dieu m'aime plus que tout le monde. Alors, si toi il t'aime, c'est ton problème avec ton Dieu. Si il aime l'autre, c'est son problème. Mon amour pour Dieu, ou l'amour que Dieu porte sur moi, n'est pas en fonction des biens matériels ou des situations de la vie. Alléluia. Si quelqu'un a cette grâce-là, où Dieu lui a permis de remplir dix stades pour prêcher, c'est son amour que Dieu lui a donné. Mais ça n'arrive en rien, mon amour que Dieu a pour moi. Tu ne peux pas comparer ta relation avec Dieu en fonction de la relation des autres avec Dieu. Tu dois rester concentré à ce que Dieu te dit et comment tu réagis à ce que Dieu est en train de te dire. Et c'est là où il y a ta bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas en fonction des autres. Ce n'est pas parce que l'autre peut parler anglais ou allemand ou hollandais que toi aussi, tu dois faire la même chose. Amen. La plus grosse erreur, c'est que nous croyons que nous devons passer par le même chemin que les autres sont passés pour avoir le même résultat. C'est faux. Laissez-moi te dire ceci. Moïse a rencontré Dieu après qu'il ait tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un et en fouillant vers Madian, c'est là où il a rencontré Dieu. Alléluia. Pierre était en train de faire sa pêche et Jésus passe et dit, viens, je ferai de toi un péché d'homme. Les deux ont servi Dieu, mais ils ne l'ont pas rencontré de la même manière. N'est-ce pas? Alléluia. Moïse a servi Dieu dans le désert, mais Pierre a servi Dieu dans le temple. Alléluia. Deux choses différentes. L'apôtre Paul avait l'ordre de l'empereur ou du gouverneur pour maltraiter les chrétiens. Et dans cet ordre-là, il était en train de partir avec une décision ferme. Il dit, toureux, cette fois-ci, si je les attrape, ils vont sentir. Mais en chemin, il rencontre Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Lui, il a rencontré Dieu dans une décision de détruire les hommes de Dieu. Alléluia. Mais lui aussi, il a servi Dieu. Et on peut continuer à citer des exemples. Mais pourquoi tu crois? Pourquoi nous croyons que ce que Dieu a fait à l'autre, doit nécessairement faire à moi? Non, c'est pas possible. Alléluia. Moi, je crois que Dieu m'aime plus que tout le monde. Parce que je me dis que ce que Dieu me réserve, ce n'est que pour moi-même. Ce qu'il a fait pour moi, il ne le fera pas pour l'autre. Et ce qu'il a fait pour l'autre, il ne le fera pas pour moi. S'il refait la même chose, le résultat sera le même. Mais le chemin pour le faire sera différent. Alléluia. Je ne veux pas dire ça, mais je le dis quand même. Je venais de lire un article qui est sorti dans une revue française. Le titre, c'est La Révanche des Cancres, donc des gens qui n'ont pas réussi à l'école. Et l'article montre que partout en Europe, ce sont ces gens-là qui sont devenus des présidents de la République. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que l'autre a fait des grandes études que nécessairement, il doit être à ce niveau-là. Alléluia. Mais il faut savoir comment est-ce que tu peux croire que Dieu est ton père. Le problème, c'est que nous, nous ne croyons pas que Dieu est notre père. Nous croyons que c'est quelqu'un qui, on a besoin de lui pour un secours seulement. Mais si tu crois que Dieu est ton père et que tu commences à l'obéir et à mettre en place tout ce qu'il te demande de faire et surtout à dialoguer avec lui régulièrement. Et ce dialogue-là, c'est ce que nous appelons la prière. Alléluia. Vous savez, lorsque vous êtes en intimité avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous commencez à développer des secrets, des choses que tu ne peux pas dire à une autre personne, mais tu le dis à cette personne-là. Si vous demandez au couple, il y a des choses qui se passent dans leur maison, il y a des réalités de chacun, la femme ne dira pas ça dans la rue et l'homme aussi ne dira pas ça dans la rue. Alléluia. Mais ils se le disent parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils sont dans l'intimité. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne peut te dire que si tu t'approches toi seul à la prière face à face avec lui. Il y a des choses qu'il dira à l'église, mais il y a des choses qu'il ne dira pas à l'église parce que ça peut faire scandale, mais il te le dira en privé. Alléluia. Moi, je dis que Dieu n'a pas encore fini avec moi et je vous exhorte de faire des photos avec moi. Ah, personne n'a réagi, parce que... Bon, quand je vais être au plus haut niveau de la république, ne venez pas. Je crois que Dieu n'a pas encore terminé avec moi. Je crois que si je peux développer cette intimité avec Dieu, Dieu va me dévoiler encore d'autres secrets. Il va me donner encore d'autres bénéfices. Nous souffrons et je te le dis ouvertement, nous souffrons parce que nous ne donnons pas assez de temps à Dieu. nous nous cachons dans des prières en groupe, nous nous cachons dans des retraites, mais quand est-ce que tu peux faire ta propre retraite? Alléluia. Je t'exhorte seulement cette semaine d'essayer une heure seulement chaque jour. À partir de ce soir, tu arrêtes Novelas vers 20h et tu dis de 20h à 21h, je vais me mettre à l'écart. si chez vous la maison est tellement petite où il y a beaucoup de gens, trouve toi-même un coin de la parcelle. Tu mets ta chaise, tu t'assis, prier ce n'est pas toujours crier, tu commences à parler à Dieu et à parler à Dieu. Alléluia. Donc nous pouvons demander aussi, ça c'est notre deuxième étape. Troisième étape, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là nous demandons pardon, nous faisons la répentance. Amen. Si tu dis que le Seigneur va te bénir, tout le monde crie Amen, quand tu dis voilà, on va apprendre à prier, oh là là. Et j'aimerais que ceux qui vont faire cet exercice cette semaine, comme il y a le WhatsApp du groupe, qu'ils puissent chaque fois mettre les messages dans le WhatsApp, nous avons cette étape où nous demandons pardon à Dieu. Nous, nous humilions, nous faisons la répentance. On avait commencé par l'adoration, on a vu la demande et puis il y a la répentance. Alléluia. Ne nous expose pas à la tentation mais délivre-nous du mal. ça, c'est la prière de combat. La prière où nous essayons de prendre autorité, nous essayons de déclarer des choses, nous essayons de réclamer les choses. Amen. Et puis à la fin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle. Le siècle, ça c'est l'action des grâces. Alléluia. Alors maintenant, retournons les choses pour mettre ça en ordre pour toi pendant cette semaine. Lorsque tu vas entrer dans la semaine, nous avons dit d'abord il y a l'adoration et puis nous avons dit il y a la répentance et puis nous avons la demande et puis nous avons les réclamations de prières de combat et puis enfin nous avons les actions des grâces. ça fait 5 parties seulement et si tu prends une heure ça fait 60 minutes et tu divises par 5, ça te fait 12 minutes par partie. Alors c'est très simple, tu vas te battre pour que pendant 12 minutes tu restes dans l'adoration. Alléluia. Ben laisse-moi te dire pendant cette prière ici je n'aimerais pas que tu chantes. J'aimerais que tu parles avec ton coeur parce que nous chantons souvent en croissant que ça va faire passer le temps. Est-ce que quelqu'un me voit là? Alléluia. Prends le temps cette semaine tu te dis je veux faire l'exercice je dois apprendre à prier. Cette semaine je vais tout arrêter avant. Je n'attendrai pas que j'ai sommeil devant la télé je n'attendrai pas que j'ai sommeil devant mon téléphone je n'attendrai pas que j'ai sommeil devant quelque chose je veux me discipliner si d'habitude je vais dormir à 22h à 21h je dois tout arrêter c'est la discipline qu'on doit prendre cette semaine tu prends une heure et tu te dis les 12 premières minutes je te donne même l'autorisation de mettre l'horloge devant toi ou la montre devant toi mais ferme ton téléphone Alléluia 12 minutes d'adoration et tu vas voir combien c'est difficile combien ça va être long ça va être très difficile mais la première fois que tu vas le faire la deuxième fois et puis l'habitude va devenir très facile à la fin 12 minutes d'adoration dans l'adoration tu mets aussi un peu de louange tu combines l'adoration et la louange 12 minutes après les 12 minutes tu entres dans la répentance pendant 12 minutes tu essaies de te repentir si tu n'as plus de quoi te repentir tu te réponds pour ton pasteur tu te réponds pour telle maman pour tel papa tu te réponds pour tes frères tes soeurs tu demandes pardon à Dieu c'est aussi une partie de l'intercession 12 minutes après ces 12 minutes de répentance et intercession tu entres maintenant tu peux demander à Dieu Alléluia tu commences à demander à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie ce que tu as toujours cherché tu commences à lui parler avec bon cœur avec un cœur ouvert tu lui parles tu lui parles 12 minutes après tu changes de sujet et là maintenant tu fais ce que tous les Congolais et tous les Africains savent faire le combat spirituel tu commences à parler tu commences à déclarer tu commences à sceller tu commences à chasser tu fais ça pendant 12 minutes et à la fin tu atterris maintenant dans les actions des grâces et il est possible tu peux même aussi couper encore tu dis au lieu de faire 5 parties je veux faire 6 pour 10 minutes 10 minutes 10 minutes et là tu peux sortir la partie intercession dans la demande tu mets ça à l'écart tu fais la demande pour toi pendant 10 minutes et l'intercession c'est la demande pour les autres pendant 10 minutes aussi Alléluia et si tu fais cet exercice ce simple exercice et tu essayes de le faire tous les jours tous les jours et tu verras qu'à un moment donné la prière devient facile pour toi Alléluia et tu n'auras plus de problème de te mettre à genoux tu dis je veux prier avant de dormir Seigneur 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 et puis pouf tu es tombé dans le sommeil et tu ne te retrouves plus Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer cette semaine ? Non Je veux dire ceci Toi-même surnomme ça une heure avec Jésus Comme ça tout le monde le sait Parlez-en autour de toi Dis aux gens que j'ai besoin de cette heure là Je te prie si tu ne mens pas si on est nous tous en accord et toi tu ne mens pas que si tu le fais comme ça je ne dis pas qu'on va recevoir un trophée à la fin mais je te dis que notre vie de prière va connaître un boost une croissance et une joie de prier Alléluia Je te garantis que le premier jour ce soir on commence ce soir le premier jour ce soir ça sera difficile je te le garantis ça sera difficile je te garantis aussi demain ça sera difficile mais tiens bon lorsque tu vas arriver mercredi ça c'est la chose facile tu vas même appeler l'autre pour dire ah ma prière on a une on a comme au bétan au dada dada Alléluia mais comment est-ce que nous pouvons passer une heure au téléphone avec nos réseaux sociaux une heure on est en train de rapporter on t'envoie une photo tu fais clique-toi si tu prolonges là-bas tu ne vérifies même pas si c'est vrai ou faux Alléluia un frère sans le savoir on critiquait son papa on lui a envoyé la photo comme ça télécharge il s'est dit bon je vais regarder ça après ça télécharge il a cliqué il a prolongé dans le groupe là où il était lui-même en train de critiquer son papa Amen mais nous pouvons nous discipliner parce que que tu le veux ou non l'ennemi ne se cache plus plus le temps passe plus il se dévoile quand nous étions des enfants les histoires qu'on parle les sciences occultes c'était caché mais aujourd'hui tu vois l'affiche d'une croisade d'évangélisation tu vois aussi l'affiche de culte des cancars ou des roses on ne se cache plus Alléluia quand nous étions des enfants c'était difficile de savoir que telle personne est sorcier quand on le pointe il nie mais aujourd'hui quand on dit que c'est sorcier il y a des choses qu'on cachait dans le temps ça ne se cache plus regardez seulement ce qui se passe dans la ville de Kinshasa si tu n'as pas le discernement c'est malheureux pour toi le phénomène comment un enfant de 16 ans 17 ans peut prendre une machette et frapper une maman qu'elle ne connait pas les mamans sont sacrées on ne peut pas taper la maman d'autrui Alléluia une petite soeur une petite soeur à nous du côté de Rigimi à 19h traversant salon ouvert Rigimi et là avec son sac un jeune homme apparaît à 19h dans la rue avec une machette donne moi le sac donne moi le sac la soeur essaie de résister elle prend il prend la machette il frappe sur le coude le bras s'est cassé donc elle ne sait plus prendre le sac le sac est tombé le gars prend le sac dans cette douleur elle essaye de s'asseoir le gars est parti 1, 2, 3, 4, 5 pas et il revient il frappe encore la machette sur la tête Alléluia et vous vous croyez que c'est normal le diable est en action dans cette ville vous croyez que c'est normal nous applaudissons mais que fait l'église pour combattre cet esprit nous croyons que ça va terminer avec la police on a eu un général ici qui est allé en guerre contre ce coulouna là quand il a il a ramassé il a ramassé qui a critiqué le général c'est la même personne Alléluia la société s'est levée les politiciens les opposants la société civile le droit de l'homme il dit on est en train de tuer les gens mais celui-là avait tué autant personne ne dit quelque chose est-ce que vous croyez que c'est normal Alléluia il est temps pour nous parce que le temps est arrivé où Dieu a dit il a gardé encore 10 000 pour lui et il faut être dans les 10 000 le 10 000 n'est pas un chiffre ok c'est seulement un indicatif ça peut être 10 milliards je ne sais pas ça peut être 10 millions mais comme la Bible dit 10 000 dans tes prières dit Seigneur je veux être dans les 10 000 les 10 000 que tu te réserves pour la dernière attaque Alléluia je me pose des questions des fois la vie ça monte ça descend mais je dis au Seigneur je ne voudrais pas rater si je suis sur la terre je ne voudrais pas rater je voudrais être parmi les 10 000 les gens que Dieu se réserve pour la dernière attaque et repousser l'ennemi mais on doit s'exercer on doit s'exercer dans la prière la prière ce n'est pas ce n'est pas passer tout le temps à chercher les démons à chercher ceci les démons quand ils viennent s'ils vont en toi le sang de Jésus il va reculer s'ils vont en toi le feu de Jésus il va reculer Alléluia mais nous devons apprendre à prier la prière à l'église nous le faisons nous aimons beaucoup à l'église parce qu'à l'église vous savez nous parlons en langue quand on prie ici pendant la semaine les gens parlent en langue tout ça il y a des gens qui sont délivrés il y a des messages tout ça c'est beau mais est-ce que moi en tant qu'individu en tant qu'enfant de Dieu est-ce que je suis encore capable de rester seulement une heure devant le Seigneur et c'est là et c'est là où se trouve la question c'est là où nous sommes vaincus dans des petites choses parce que nous n'avons pas le temps de solidifier cette cette intimité parce que nous croyons que prier c'est seulement aller à la montagne oui la montagne spirituelle je le veux bien mais les gens prient qu'est-ce que nous faisons au travail nous faisons les mêmes choses que ceux qui ne prient pas c'est pour ça ceux qui ne prient pas se manquent de nous parce que nous faisons la même chose il n'y a plus de différence Amen je vous exhorte une semaine seulement ensemble nous avons un WhatsApp commun si tu n'es pas dans le WhatsApp là donne ton numéro je ne sais pas c'est qui qui est l'administrateur donne ton numéro qu'on t'ajoute cette semaine nous faisons seulement un exercice de prier et chacun de nous chaque jour met un témoignage met un verset dit aujourd'hui j'ai prié pendant une heure ce n'était pas difficile Alléluia ce n'était pas difficile la première fois c'était difficile la deuxième fois je me suis chacun de nous met un témoignage pour encourager je t'encourage si tu n'es pas encore dans le jeu entre dans ce jeu soutenons-nous mutuellement pour être capables une semaine seulement vous pouvez imaginer ce qui va se passer dans cette église si tout le monde prend la décision de prier pendant une heure toute la semaine ou tous les jours vous voyez le changement qui va se passer Alléluia parce que lorsque tu entres dans cette intimité Dieu commence à te donner des révélations il commence à te dire des choses tu n'as pas besoin que le pasteur vienne toujours proclamer des choses mais le Seigneur qui parle à travers le pasteur peut déjà te le dire à la maison et le pasteur viendra seulement pour confirmer d'ailleurs les choses que Dieu a dites directement à toi ce sont des choses fortes pour lesquelles tu es sûr que ça va s'accomplir parce que moi en tant que pasteur si je suis un être humain et que je peux dire quelque chose peut-être dans mes pensées ou dans ma condition ça peut ne pas s'accomplir mais ce que Dieu a dit à toi directement ça doit s'accomplir Alléluia si ça ne s'accomplit pas dans ta vie ça va s'accomplir dans la vie de tes enfants si ça ne s'accomplit pas dans la vie des arrières jusqu'à la quatrième génération la parole que Dieu a dite dans ta vie finira par s'accomplir Amen on est emporté par des situations on est emporté par ce que nous voyons un frère me dit ben voilà moi j'aime le pasteur tel j'ai dit ok il n'y a pas de problème mais quitte ton église va dans l'église de ce pasteur c'est très simple comment je suis chez pasteur Manassé et moi j'ai dit j'aime tel pasteur mais va dans cette église parce qu'à ce moment ta prière sera exaucée laisse moi te dire ceci je ne te chasse pas mais si tu n'aimes pas pasteur Manassé ta place n'est pas ici parce que c'est lui qui se lève chaque dimanche pour enseigner et toi tu dis je ne l'aime pas mais tu deviens une malédiction pour toi même Alléluia je ne dis pas que tu dois l'aimer je ne sais pas à quel niveau mais tu dois si tu ne l'aimes pas prie pour lui prie que Dieu te donne cet amour là Alléluia voici il faut comprendre que quand tu dis notre père tu parles réellement d'un père qui existe tu parles d'un père qui est tout puissant tu parles d'un père qui a tout comment un enfant vient d'un papa qui a tous les moyens et l'enfant se plaint chez le voisin que nous n'avons rien chez nous à la maison on va chez le féticheur on va chez Satan parce que nous croyons que notre papa n'a rien n'est-ce pas Alléluia mais pourtant la Bible nous témoigne que le Dieu que nous prions est un Dieu puissant Alléluia il est un Dieu puissant vous savez il est tellement puissant que l'humain m'a dit je me fais homme pour prendre votre condition ce que vous ne savez pas Dieu est esprit il n'a jamais porté la chair la chair a ses réalités alors tellement qu'il voit le comportement de mes enfants il y a quelque chose qui ne va pas il essaye de comprendre il dit c'est sûrement dans l'air cher mais comme je ne sais pas sentir ce qu'il ressente je vais moi-même me faire homme alors il vient dans la personne de Jésus il se fait chair il a senti ce que ça fait il a compris il dit voilà maintenant j'ai compris moi-même je vous donne la rédemption que ceux qui vous maltraitent dans la chair je vous pardonnerai pour cela et je ferai des sortes que ça ne vous emporte pas alléluia c'est comme ça que Jacques dit personne n'est tenté au-delà de ses forces tu dois comprendre que tu es un père si c'est un père tu dois dialoguer avec qui est celui qui a vécu avec son papa et ne lui parle pas comment tu peux vivre dans la même maison que ton père et tu ne lui adresses pas la parole alléluia vous savez que la plus grande punition que tu peux donner à un enfant ce n'est pas le taper ce n'est pas le gueuler c'est seulement fermer la bouche tu ne parles pas à ton enfant il vient demander quelque chose deux jours c'est beaucoup l'enfant va commencer à pleurer papa pourquoi tu ne me parles pas maman pourquoi tu ne veux pas me parler deux jours c'est beaucoup parce que l'enfant attend que papa et maman lui disent des choses pour l'assurer la conforter parce qu'il est en train de se former toi avec tes 30 ans tu crois que tu es déjà formé et Dieu dit que tu vas vivre 80 il doit te former jusqu'à ce que tu atteignes les 80 donc il faut dialoguer avec Dieu il faut lui parler pour que lui aussi il te parle alléluia nous devons apprendre à parler à Dieu il y a des années j'ai compris que la prière n'était pas seulement se mettre à genoux je pouvais aussi me coucher vous vous rappelez de Shadrach Meshad à Benego on les a jetés ils étaient enchaînés mais ils sont tombés on avait fermé on avait fermé on a ligoté la bouche les pieds les mains quand on les a jetés au lait qui tombe par le dos ils sont tombés sur le ventre c'était le signe de l'adoration ils ont continué à adorer même dans cette position alléluia oui nous avons besoin de nous ingénuer si la possibilité est là mais si je suis dans une banque et on me fait attendre pendant une heure pendant cette heure là je dis je ne veux pas ouvrir mon téléphone je veux profiter d'une heure pour intercéder je reste calme dans un coin dans la banque je viens de faire ça le week-end la semaine passée je me suis mis à Ecobank là j'attendais qu'on me sert pendant une heure j'étais en train d'intercéder dans mon coeur moi-même je parlais en langue alors il y a quelqu'un qui dit toi tu es pasteur je dis pourquoi il dit je sens comme si tu étais en train de prier mais moi je n'ai rien dit il dit non je suis en train de sentir que tu es en train même en banque il n'y a pas de place pour prier parce que tu ne sais pas quand est-ce l'ennemi va t'attaquer il peut t'attaquer à la maison au bureau partout partout où tu es quand tu as une minute tu peux intercéder quand je suis au volant je quitte ma ville pour aller vers Chicago deux heures de route c'est un des bonnes deux heures de prière je mets un peu la musique en sourdine je commence à intercéder je suis en train de rouler je intercède je suis en train de rouler et je me rends compte que j'ai intercéder pendant deux heures Alléluia il y a des gens qui ont témoigné avec tous les enlevants qu'il y a dans la ville on t'a enlevé dans un taxi mais Dieu a fait qu'on ne puisse pas te maltraiter on t'abandonne en cours de route intact pourquoi ? parce que pendant qu'elle a quitté la maison elle est en train d'intercéder elle est en train d'intercéder elle monte dans la voiture quand elle monte là-bas les gens n'ont pas entendu elle dans son coeur elle a dit je verse le sang de Jésus-Christ sur ce taxi les autres n'ont pas entendu mais le ciel a entendu et le sang est venu lorsque le bandit commence à faire des choses il est déjà neutralisé par le Saint-Esprit et puis le bandit lui-même se rend compte oh faux cop allez descendu alléluia et puis écoutez hé Nazan a chance non tu n'as pas la chance c'est ton intercession qui t'a sauvé tu peux prier à tout moment le taxi entre je ne sais pas Badiadingi Ipen Mambout jusqu'en ville on peut prendre une heure avec les embouteillages deux heures mais c'est deux heures d'intercession toi tu es là toujours moindre temps libre tu es au téléphone on ne t'a même pas appelé tu n'as même pas les unités tu bipes les gens donc tu veux provoquer les conversations alléluia cette semaine ici nous voulons profiter de tout moment possible pour prier alléluia essaye ça deux fois je suis en train de passer avec le chauffeur je vois une situation on a arrêté une pauvre personne par les pollutions on le maltraite moi je commence à intercéder pour cette personne je ne verrai pas le résultat de mon intercession mais je fais ma part en tant que chrétien tu peux rester dans la voiture et intercéder tu n'as pas besoin seulement de lire quelque chose mais tu montes dans la voiture on te transporte tu restes là sois aussi poli parce que dis bah mimi on a moutu allô allô que si ce n'est pas mon bureau que si ce n'est pas mon bureau je ne fais pas le pas dans ce bureau là sans que dans mon coeur je dise le sang de Jésus Christ dans ce bureau il fut un temps j'ai eu un contrat pour faire la consultance et on voulait donner ce contrat à un français et mon chef la personne qui donnait était aussi français ils m'ont maltraité terriblement mais à la fin j'ai dit mais c'est Dieu qui m'a donné ça qu'est-ce qui se passe je me suis rendu compte que je sais combattre spirituellement j'ai attendu 17h tout le monde a quitté le bureau j'ai fait semblant comme si je continuais à travailler à 18h je me suis levé j'ai marché dans ce bureau là tu es allé devant la porte de la personne j'ai proclamé des choses toi si tu traverses dans ce bureau ici tout ce que tu as contre moi dans ta voix s'est dissipé je demande aux anges de se mettre là je passe je fais la prière au bureau deux semaines après la personne revient et m'appelle pour s'excuser Alléluia je voulais te dire il est possible de prier sans cesse il est possible que nous tous ici cette semaine on fasse l'exercice de prier pendant une heure il est possible de profiter de tes heures libres que ce soit à la maison que ce soit dans le bureau que ce soit partout pour intercéder pour ton problème Alléluia il est possible de considérer que Dieu est notre père et qu'il est réellement vivant et comme il est vivant on doit lui parler toi tu es seulement dans les slogans il est vivant il est ressuscité qui ? Jésus je suis la tête et non la queue mais rien ne marche chez toi Amen nous allons nous mettre debout on va prier et nous allons nous mettre dans les slogans dans les slogans Sous-titrage FR ?